... Sipavion, d'une contenance de 4000 lits, ça permet de boucler un programme de 5800 et qui permet de construire autant de lits dans le campus, ou plus de lits qu'on en avait. Et c'est un pas en avant, c'est un premier pas. Qu'est-ce que vous avez fait à l'inauguration ? L'inauguration, c'est que le président a voulu venir, nous l'avons accueillie, la communauté universitaire l'a accueillie dans son intégralité, avec honneur, respect, en montrant que l'université est reconnaissante à ce que le président fait pour le système de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que l'université vient de loin ? Nous venons de loin, nous avons encore beaucoup de... pas à accomplir, il y a beaucoup d'obstacles, mais nous avons aujourd'hui montré qu'en 7 ans, on a fait un pas beaucoup plus important que ce qu'on a fait en 60 ans, on a multiplié la vitesse par 10. De grands pas ont été faits, maintenant, on aurait aimé, si ce qui était là avant le président faisait des travaux gigantesques comme il est en train de le faire, avec lui, on aurait atteint les critères qui font que nous sommes dans la même ligne des universités du monde. Mais là, avec le deuxième projet, si on termine le deuxième projet qui est en cours, nous serons au-delà des critères internationaux. La communauté universitaire a montré qu'elle est capable de régler les problèmes qui se posent. Quand des problèmes se posent, nous sommes capables de les régler. La fois dernière, la communauté universitaire, dans son écrésante diversité, avait accepté d'accueillir le président de la République. Il y a eu des sous-brousseaux qui, tout le monde le sait, le campus n'est pas fermé, c'est à l'image du Sénégal. Bon, d'autres secteurs ont voulu se faire voir, mais cette fois-ci, nous avons montré que la communauté était intransigeante pour accueillir le président, et que l'université n'était pas un no-man's land interdit aux institutions sénégalaises, surtout à la première d'entre elles. Nous en étions conscients, nous avons pris, j'ai dit, nous avons pris les mesures qu'il fallait. Et vous avez vu, après 2015, le lendemain, les étudiants sont allés demander pardon au peuple sénégalais. Quand on demande pardon au peuple sénégalais, c'est qu'on constate que ce qui a été fait n'est pas bon et on a pris les dispositions. Ce ne sont pas les dispositions qui ont fait qu'on a eu ça et que le président ait décidé de revenir. C'est parce qu'il a constaté que depuis longtemps, on s'est adapté en tant que communauté universitaire.